Nous avions défini le lien qui existe entre la relation étudiant et la relation frais. Et puis, on avait entré un certain nombre de requêtes SQL portant chacune sur une table, une des deux relations que nous avions définies. Par exemple, on avait demandé le montant total déboursé par chaque étudiant. Cela concernait la relation frais. Malheureusement, cela ne nous permet pas, si l'on souhaite écrire à l'étudiant qui a déboursé la somme maximale, cela ne nous permet pas d'obtenir son nom, son prénom, son adresse. Ces données sont enregistrées dans la relation étudiant. Il va donc falloir qu'on trouve un moyen d'obtenir des données qui sont à la fois contenues dans la relation étudiant et dans la relation frais, puisque les sommes sont contenues dans la relation frais. Il y a des requêtes SQL que l'on peut faire pour cela. On va voir cela tout de suite. Modesql. Pour l'instant, je ne vais projeter rien de particulier. Et je vais commencer par faire le produit cartésien entre la relation étudiant et la relation frais. Donc, from étudiant, virgule, frais, produit cartésien, des deux relations. Alors, j'affiche le résultat. Le voici. Je me rends compte que, par exemple, pour l'enregistrement F4 de la relation frais, j'ai bien en face les six enregistrements de la relation étudiant. Pour l'enregistrement F5 de la relation frais, j'ai bien en face les six enregistrements de la relation étudiant, etc. Même chose pour les onze enregistrements de la relation frais. Je me retrouve donc avec onze fois six lignes d'affichage. Toutes ces lignes n'ont pas de signification pour moi. Par exemple, ça n'a aucun sens pour moi d'écrire cette ligne-là avec une clé étudiant E2 et un code étudiant E1 de la relation frais. Je ne vais conserver que les lignes telles que la valeur de clé étudiant est égale à la valeur de code étudiant dans la relation frais. Donc, on va voir tout à l'heure comment on va faire ça. Ça va être une sélection, c'est sûr. Une autre petite remarque, si j'avais conservé la numérotation automatique pour les clés, je me serais retrouvée ici avec des domaines identiques pour l'attribut clé étudiant et pour l'attribut clé frais. Pourquoi pas ? Donc, ça aurait été un petit peu moins lisible sur notre exemple, mais c'est tout à fait possible. Et même si c'est recommandé et c'est obligatoire pour les très grandes tables, on ne va pas s'amuser à rentrer certaines fois autant de valeurs de clés qu'il y a de lignes, peut-être. Par contre, ce qui me paraît indispensable, c'est de ne pas appeler clé la clé de chacune de leurs relations. Parce que là, du coup, si les domaines sont les mêmes et que le nom de la tribu est identique, on aura du mal à se retrouver au moins sur les résultats, sur l'affichage des résultats.